Je demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Au terme d'une quinzaine d'heures d'une procédure d'exception. Pour 75, contre 27, abstention aucune. Alors, la motion est adoptée. La réforme Dubé a été adoptée sous Bayon. Je le dis maintenant, c'est une belle journée parce que c'est le jour 1 de la transition. Les oppositions réclamaient la poursuite des travaux. C'est une mauvaise idée pour le Québec d'imposer sous Bayon la plus grosse réforme des services publics de l'histoire du Québec. Ce que les gens ont dit, la dernière chose qu'on voudrait, c'est une réforme. C'était le mot en R, c'était tabou. Mauvais projet de loi, une mauvaise réforme qui ne viendra pas régler les immenses problèmes d'accès au système de santé. Le ministre pourra maintenant mettre en place Santé Québec, qui devient l'employeur unique qui assurera la gestion du réseau de la santé alors que le ministère s'occupera des orientations Qu'est-ce que Santé Québec vient changer dans l'organisation du travail à court terme? À court terme, rien. Je suis très, très franc avec vous. Vous avez absolument raison. La priorité en ce moment est sur notre personnel. Et ça, pour être capable de le régler, il faut régler nos conventions collectives. Dans ce cas-là... Durant le Bayon, les oppositions n'ont réussi qu'à analyser qu'une poignée d'articles supplémentaires. Avant, il faudra qu'on retire avec le consentement de tous. Ils soutiennent que le ministre ne connaît pas sa loi. Le ministre devrait être capable d'expliquer les grandes lignes de son propre projet de loi. Moi, j'ai aucun problème à dire qu'il y a beaucoup d'éléments techniques dans la loi que je ne connais pas. J'ai toujours travaillé de la même façon. Moi, je suis un gestionnaire. Et quand j'ai besoin d'un avocat ou quand j'ai besoin d'un médecin, je les consulte. Christian Dubé se donne six mois pour mettre en place la nouvelle structure qui devrait, dit-il, améliorer l'accès aux soins. Il assure que le réseau sera plus efficace. Ça veut dire d'avoir accès à un médecin spécialiste plus rapidement, où il va y avoir beaucoup plus de flexibilité dans le réseau. Une personne qui serait, par exemple, pas capable d'être servie ou soignée dans un délai raisonnable pour une chirurgie, qu'on pourrait l'envoyer ailleurs dans le réseau ou même au privé. Le gouvernement est conscient qu'il doit aussi s'entendre rapidement avec ses employés. S'il n'y a pas de règlement, la FIC sera en grève du 11 au 14 décembre prochain. Alain Laforêt TV, la Nouvelle, Québec.